Voici les cinq plus belles lignes ferroviaires françaises. On commence avec la ligne de la presqu'île de Quybron en Bretagne, plus connue sur le nom de Thierbonchon. Avec ses 6,713 à 500, elle permet de relier horaire à Quybron. De beaux paysages vous attend sur cette ligne. En plus, le train est beaucoup plus rapide que les voitures vu que la presqu'île comporte une seule route qui relie Quybron au reste de la France, surtout en période estivale. Si vous aimez voir des paysages paradisaques, il faut se rendre sur la ligne des hirondelles. Cituée dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément entre Dole et Saint-Cloud sur 120 km. Elle permet de traverser de magnifiques paysages comme la forêt de choux, les réputés vignobles de l'Arbois, les vastes plateaux de Granvaux ou encore la vallée de la Bienne. Elle franchit d'une nombre de Vajda comme les viaducs de Moraise et du Seyar qui sont inscrits aux monuments historiques. Une autre ligne incroyable, cette fois-ci située dans les Quybronchon, il s'agit de la ligne de Sardane, plus connue sur le nom de Train Jaune. Une ligne ultra touristique, connue encore une fois par ses beaux paysages, notamment le pont Gisclard du nom de son constructeur. Il est le dernier pont suspendu furueur français. La ligne a été construite à voie métrique dans les années 1900, et si vous voulez savoir plus d'informations sur cette ligne, rendez-vous sur la chaîne d'Urmains Traveleurs. Retournons dans l'Est de la France avec la ligne des Herbes. Elle relie la gare de Gap à Grenoble, passant par Veynes. Ouverte en 1876, elle vient d'accéder à de très nombreuses panoramas comme le lac de Monténard, la tour du Mont Aiguille ou encore la montagne d'Houle. Pour finir, il y a une ligne magnifique qui traverse les calanques de Marseille le long de la mer. La ligne s'appelle la Côte Bleue. Elle relie Marseille à Mer Hamas. J'ai eu la chance de pouvoir l'emprunter en 2021, si vous voulez j'ai fait 2 vidéos dessus. Heureusement que ce n'est pas en été car la ligne très prise d'info d'assaut par les touristes. Si ce contenu vous plaît, dites-le moi en commentaire, abonnez-vous à ma chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, suivez-moi sur Instagram et Facebook, et à la prochaine. Salut !